Les trois missions qui nous ont été confiées sont l'assistance, c'est-à-dire que quand on est victime d'un acte de cyberméliance au sens large, on va se connecter sur cyberméliance.gouv.fr et on va trouver une assistance, quelle qu'elle soit, une assistance technique ou une assistance à travers des prestataires de proximité, des gens qui vont aller aider les victimes. Et les publics qui sont les nôtres, vous les avez cités, ce sont les particuliers, les collectivités et les PME. La deuxième mission c'est la sensibilisation, on a beaucoup parlé de sensibilisation, ça reste évidemment quelque chose qui est fondamental et donc on en parle et je dirais que dans l'émission on a demandé à ce que nous on concrétise à travers le dispositif du contenu, qu'on mette à disposition des publics afin qu'ils montent en maturité. Donc c'est évidemment très complémentaire des outils techniques qui peuvent être développés par des entreprises françaises, qui sont malheureusement encore aujourd'hui plutôt destinées à des grands groupes, mais dans l'évolution des prises de conscience, quelles qu'elles soient, je crois que la députée l'a extrêmement bien exprimé tout à l'heure, en introduction, en conclusion, si les grandes entreprises du CAC ou même encore, enfin pas forcément cotées mais les grosses structures françaises ont bien pris conscience de la nécessité et du risque cyber, donc la nécessité de se protéger et donc à travers les outils techniques un peu plus et la sensibilisation, et puis donc du risque au sens large. Malheureusement, je dirais les PME françaises, les toutes petites structures, n'ont pas encore conscience de ces problématiques. Les médias nous aident dans les actions d'information par rapport à ces publics. Quand un JT, il y a un sujet sur un agriculteur, un viticulteur, qui a perdu six mois de boulot, quand un chapelier est tombé parce que son réseau de, alors peut-être pas son réseau de production, mais en tout cas sa facturation, son fichier client, voilà, tout son... On parlait de digitalisation, numérisation, tout ça, c'est pas une vue de l'esprit. Aujourd'hui, toutes les entreprises, elles sont connectées et elles utilisent l'outil informatique, numérique, digital, voilà, très moderne. Donc voilà. Quand on a des exemples, pardon, par les médias, ça parle aux gens, mais malheureusement, il faut qu'on en arrive là. Et voilà, c'est grâce à ces actions de communication qu'on peut avoir sur le risque qu'on va pouvoir élever le niveau de sécurité de nos PME. Et puis pour boucler sur nos missions, donc la troisième mission sera à terme l'observatoire de la menace. C'est pour ça que la FFA nous a cité, je remercie à nouveau Christophe, on travaille avec eux sur comment nous, de par notre capillarité, à travers les prestataires de proximité, on est en capacité d'avoir une vue relativement neutre, enfin neutre, on l'aura, puisqu'on a un dispositif d'état, mais en tout cas exhaustive sur la menace, quel est le type d'attaque, le coût, la fréquence, éventuellement des cibles particulières qui sont ciblées, tout ça pour alimenter les données qu'ensuite la FFA et ses adhérents vont pouvoir utiliser pour monter des offres police cyber qui soient vraiment en phase avec le marché et qui participent à la réalisance des entreprises qui sont clientes.